alain propos d'un normand soyez bon pour les animaux soyez bon pour les animaux cela donne à penser plus d'un en voyant quelques vieilles femmes traînant une voiture le cocher qui l'accroche les injures qui volent et la gens sans pitié viendra à se dire qu'il faudrait que les hommes soient bons pour les hommes avant de penser aux chevaux mais ce n'est qu'une boutade les hommes n'ont pas besoin de la bonté des hommes ils la repoussent ils l'ont en horreur ils veulent la justice qu'est-ce qu'un cheval qu'est-ce qu'un chien je ne sais qu'en dire ils reconnaissent ils prévoient ils comprennent les paroles ils parlent eux-mêmes et avec tout cela je les sens stupides absolument attachés à leur mangeoire absolument le cheval dort aussitôt qu'il peut et même en trottinant le chien a une espèce d'inquiétude qui a figure humaine lorsqu'il veut qu'on pense à lui mais aussi une fidélité sans jugement qui est un scandale pour les yeux humains son maître le frappe le chien s'écrase par terre se secoue remercie presque et va grondant contre un pauvre vieux un maître est un maître en tout ce qu'il fait je le vois chien et content d'être chien sans aucun remède si je veux l'instruire il ne pense toujours qu'à me plaire quand j'aurai bien compris cela je serai bon pour le chien et pour le cheval ceux qui s'irritent contre eux jusqu'à la brutalité leur font sans doute trop d'honneur ils leur supposent une malice une paresse une rancune quelque chose d'humain la vraie raison d'être bon avec les animaux c'est qu'ils sont bêtes je n'oserai pas être bon avec mes semblables leur ressemblance avec moi me porte toujours à supposer qu'ils pensent et sentent comme moi et comme je ne voudrais pas de la bonté des autres je me garde même de paraître bon s'ils parlent contre mon avis je soutiens rudement mon avis je le pousse je le force dans son repère d'idées sans ménagement sans égard mais c'est un vieil homme mais c'est un ignorant mais c'est un tout jeune homme qui tremble comme une fille je me moque de cela quand il demanderait ma pitié il ne l'aura pas non, non je le traite d'égal à égal quelque chose d'impérieux m'y pousse et s'il est vaniteux je le lui dis et s'il raisonne mal je le lui prouve et je le bourre et je le bouscule et je le réveille c'est mon respect c'est le seul respect qui convient ici la plus petite flatterie est une insulte cela est bon pour les chiens entre eux non pour les hommes entre eux honneur au roi de la planète l'homme est ainsi partout toujours non qu'il puisse toujours rejeter le rôle du bon chien mais prenez garde ce n'est pas un chien c'est un hypocrite qui fait le chien et qui ne pardonnera pas à son maître dites-vous bien cela toute parole bonne d'attention toute intonation bonne toute pitié étalée produit une moisson de haine cela ne manque jamais sachez le bien prévoyez le bien ou bien c'est que l'homme que vous prenez en pitié est aussi abruti qu'un chien cela est plus rare qu'on ne croit 29 janvier 1911